Et comme chaque mardi après-midi, on accueille Claire Chouffaut, manager box-office au Kinépolis Thionville. Salut Claire ! Bonjour Gaëtan ! Et tu viens nous présenter les nouveaux films à l'affiche Demain au Kinépolis. C'est ça, alors cette semaine on a pas mal de sorties, du coup je vais vous parler de trois de nos sorties qui débarquent demain dans nos salles. Ouais ! Donc le premier film, c'est Mon Grand-Père et Moi. Donc c'est le dernier film de Tim Hill, avec au casting Robert De Niro, You Matter Man, Jane Seymour. Et en fait il est tiré du livre The War with Grandpa de Robert Kimmel-Smith. Et en fait il raconte l'histoire de Peter, dix ans, qui est ravi quand son grand-père vient s'installer à la maison. Normal ! Il est un peu moins ravi quand il doit lui laisser sa chambre et s'installer au grenier. Ah ! Et donc du coup, avec ses amis, il décide de déclarer la guerre à son grand-père pour le virer de la maison. Sauf que celui-ci est un peu plus malin qu'il en a l'air et que la guerre est déclarée et tous les coups sont permis. Oui ! Ça a l'air drôle ça quand même ! Voilà, ambiance familiale au programme ! Histoire originale en plus ! C'est ça ! Histoire originale et projet original parce qu'en fait le projet vient du producteur exécutif Tréprite, qui est seulement âgé de 11 ans et qui en fait a lu le livre dans le cadre scolaire. Et il a eu l'idée d'en parler à ses parents qui sont producteurs de cinéma. Et ils ont décidé ensemble d'adapter ce livre en comédie familiale. Seulement 11 ans, c'est fou ça d'avoir l'idée à 11 ans, c'est dingue ! Mon grand-père donc et moi ! Voilà, et donc c'est un film à voir en famille pour passer un bon moment. Attention juste à ce que les enfants n'aient pas envie de reproduire les blagues qui vont se produire dans le film. Ça peut donner des idées ! Ça peut donner des idées ! On dit ça, on dit rien ! Deuxième film plus dramatique cette fois-ci. C'est ça, alors on change un petit peu d'ambiance pour le deuxième film. Donc le deuxième film à l'affiche, c'est L'enfant rêvé, le dernier film de Raphaël Jacoulot, avec au casting entre autres Jalil Lesper, Mélanie Douté et Louise Bourgoin, et qui aborde le désir de paternité chez l'homme. Il raconte l'histoire de François, patron d'une série familiale dans le Jura, qui est tiraillé entre sa femme, qui est stérile, et qui essaye de se battre pour adopter à la suite de plusieurs fécondations in vitro ratées, et sa maîtresse avec qui il vit une histoire passionnelle, et qui tombe très rapidement enceinte de lui. Et il doit également se battre dans le même temps, pour sauver sa série familiale qui connaît des gros problèmes. Et donc en fait, ce film, ça raconte l'histoire surtout d'un homme qui élace que ses choix de vie et ses projets lui soient dictés par les autres. Un beau film du coup à découvrir. C'est ça, tout à fait. Et alors dernier film qui parle également de papa, on va dire. Alors là voilà, donc on a encore l'une de nos comédies fraîches en salle en ce moment, qui fait du bien. Donc c'est le dernier film de Noémie Saglio, qui s'appelle Parent d'élèves. Donc Noémie Saglio, on lui doit entre autres la série Planqueur, et la série Connace. Et il raconte, elle met en scène, donc Vincent Dédienne, dans le rôle de Vincent, trentenaire sans enfant, baby-sitter, et qui se retrouve par un enchaînement de circonstances, parents d'élèves. Donc kermesse, réunion parents-prof, un monde qui lui est complètement inconnu, mais avec lequel il va se sentir à l'aise. Et il va tomber en même temps sous le charme de la maîtresse d'école, qui est jouée par Camélia Jordana dans ce film. Et donc la réalisatrice aborde par l'intermédiaire de répliques et de blagues savoureuses des sujets un petit peu plus profonds, comme la PMA, les familles monoparentales. Et donc quoi de mieux que de retourner sur les bancs de l'école pour un avant-goût des vacances scolaires ? Sujet sérieux, mais avec des blagues, ça passe toujours mieux. En général, le message est encore plus efficace. Tout à fait. Et bien merci pour ces trois films, Claire, et puis à la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine avec plaisir. Bonne semaine à tous.